Voilà, bonsoir mesdames, bonjour s'il vous plaît, selon en fait les lieux, bonjour, bonsoir, bonsoir chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara, c'est depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors j'ai cet autre thème d'information pour ce dimanche matin concernant notre Guinée, et voilà, j'ai dit comment le militaire, le thème, comment le militaire en fait du prochain coup d'état, en fait militaire, va pouvoir gérer en fait le problème guinéen, comment, autrement dit, comment en fait va-t-il procéder, vous comprenez, ce militaire du prochain coup d'état militaire, et disons, comment va-t-il procéder pour gérer ou résoudre en fait le problème guinéen, un pays confronté à en fait un réel problème de crise politique, vous voyez, crise d'identité, de valeur politique, chers compatriotes guinéens. C'est le problème, il y a un problème en fait, il y a une crise d'identité, de valeur politique en guinéen, je vais vous expliquer dans ce direct, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Très bien, alors pour commencer, vous le savez toujours, je vais toujours dans le sens objectif, positif, vous comprenez, alors je ne tourne pas autour du pot, n'est-ce pas ? Alors c'est une analyse politique objective, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors voilà, vous l'avez compris, le thème, je dis bien, en fait, comment le militaire du prochain coup d'état va pouvoir gérer le problème guinéen. Alors si vous lisez le titre, vous comprenez déjà que donc il y aura un autre coup d'état militaire, donc à travers mon analyse, à travers ce titre, oui, je suis convaincu à 100%, je dis bien, je suis convaincu à 100% qu'il y aura notre coup d'état militaire, tôt ou tôt, oui, et les données sont sur le terrain, je n'invente absolument rien, je le disais au temps d'Alpha Condé, que écouter un coup d'état militaire ne serait pas évité, donc c'était en tenant compte des données sur le terrain. Très clairement, n'est-ce pas ? C'était trop avec Alpha Condé, trop et trop, en fait, tous les ingrédients étaient là. Et maintenant, les ingrédients se sont maintenant accumulés, alors il est clair, il est clair, tout ce qui manque, c'est un déclic, une autre bevue supplémentaire de la part de mon livre Mouya, je vous le jure, écoutez, voilà, il y aura un autre coup d'état militaire, donc c'est sûr qu'il y aura un coup d'état militaire, il faut un changement encore, un autre militaire au pouvoir. Et certains me diront, Nabila Kamara, pourquoi un autre militaire, un autre militaire qui vient, écoutez, ce sera la même chose, il aura le même comportement. Cher Compteur Guinéa, autant il le faudra, vous comprenez, alors il faudra souter, parce qu'il est clair et net que tous les coups d'état militaire qui vont se sceller en Guinée, alors tous, en fait, ne seront pas les mêmes, n'est-ce pas ? Il y a un qui sera bon, très bon d'ailleurs, pour toute la Guinée, et comme cela s'est passé dans d'autres pays qui ont connu autant de coups d'état militaire, qui finalement, alors, ont réussi finalement à stabiliser le pays, n'est-ce pas ? Les exemples sont nombreux à travers le monde, les militaires qui arrivent, qui, en fait, imposent l'ordre, qui tapent sur la table, et finalement, qui redressent la situation politiquement parlant, n'est-ce pas ? Il y a ces pays aujourd'hui qui sont démocratiques, et pourquoi pas la Guinée ? Pourquoi pas la Guinée ? N'est-ce pas ? Très bien, cher Compteur Guinéa, alors, donc, je vais m'adresser comme il y aura un autre coup d'état militaire bientôt, je vais m'adresser à ce prochain militaire, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, c'est un capitaine ou un lieutenant, ou, je ne sais pas, un caporal, un général ou un colonel, je ne sais pas, de toute façon, l'adresse, ce direct est pour lui, cher Compteur Guinéa. Très bien, alors, comment doit-il procéder, ce militaire qui viendra ? Alors, je crois qu'il sera la bonne question de résoudre ce problème que tous les régimes, en fait, en Guinée, en fait, n'ont pas pu résoudre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le problème de diagnostic, c'est très important. Il y a un problème, la Guinée est confrontée à une crise, je parle de crise d'identité des valeurs politiques, alors, vous régalez le problème, vous observez le problème, vous diagnostiquez, n'est-ce pas ? C'est après le diagnostic, nous connaissons le problème, que finalement, on peut trouver des solutions, plus ou moins des solutions pour résoudre, enrayer, ou, de toute façon, essayer, voilà, de soulager, ou, de toute façon, se mettre dans une position capable de pouvoir répondre sans souffrir assez, en fait, face au problème. N'est-ce pas, cher Compteur Guinéa ? Très bien. Alors, le prochain militaire qui viendra, je vous dis, cher Compteur Guinéa, alors, il faudra d'abord éviter le problème, donc, des régimes antérieurs, observer le problème, la phase d'observation. L'autre fois, je parlais, en fait, de l'inintelligence, t'as dit de Mbouya, donc, il y a l'intelligence. C'est quoi l'intelligence ? Je l'ai dit l'autre fois, l'intelligence, où nous avons la première méthode, il est question d'abord d'observer. Un intelligent face à un problème, alors, il va d'abord observer. L'observation, c'est très important. Mais l'observation, voilà le concept aussi important, parce que là aussi, il y a tous deux erreurs. Mamanie de Mbouya a fait, donc, l'erreur en question aussi, n'est-ce pas ? Ça, c'est très important. Pendant la phase d'observation, il y a un problème, n'est-ce pas ? Alors, on va chercher ce problème-là. Alors, quand je dis observer, cher Compteur Guinéa, il faut savoir observer. Observer par ses propres yeux. Observer à travers, en tant que sa propre paire de lunettes, vous observez, en fait, un animal, par exemple, vous observez le chien qui est devant vous, vous observez le chien, pas à travers la paire de lunettes d'une autre personne. Vous observez le chien, vous dites ça, ce que j'ai devant moi, c'est le chien, n'est-ce pas ? qui a la couleur blanche, par exemple. Vous observez, n'est-ce pas ? Je dis bien à travers votre propre paire de lunettes, pas la paire d'une autre personne. Ou pas à travers des préjugés. Parce que si vous lisez, à travers la paire de lunettes d'une autre personne, ou à travers des préjugés, ou de l'émotion, des sentiments négatifs, de la haine et autres, vous allez mal observer. Au lieu de voir le chien, pourtant, vous avez le chien devant vous, vous direz, c'est un cheval. Ou c'est de l'âme. N'est-ce pas ? Ou c'est un chat. Là, vous observez mal. Et parce que vous avez refusé de regarder, d'observer, en fait, la chose devant vous à travers vos propres yeux. Et si vous regardez à travers les yeux d'autres personnes, écoutez, vous observez mal. C'est clair et net. J'ai la couleur blanche devant moi. J'observe très bien, sans préjugés, n'est-ce pas ? Sans émotions, sans sentiments négatifs, je vois la couleur blanche. C'est la couleur blanche. Je ne veux pas dire la couleur rouge si je n'ai pas devant moi la couleur rouge. N'est-ce pas, cher Compto Guinean ? Alors, il y a ce problème chez nous, cher Compto Guinean. Maman Di Numboya est arrivé. Il y a cette erreur. On a tous pensé que, bon, écoutez, c'était élémentaire. Il a observé le problème. Il sait c'est quoi le problème et comment résoudre le problème. Parce que ce n'est pas compliqué. Même Alpha Condé, quand il est revenu, Alpha Condé, j'ai aimé ce que Alpha Condé a dit quand il est arrivé au pouvoir. J'ai hérité, je cite, j'ai hérité d'un pays sans État. J'étais content, j'étais content quand j'ai entendu ça de Alpha Condé. En fait, ce diagnostic, j'ai hérité d'un pays sans État. La Guinée, il a trouvé la Guinée, l'État en faillite. J'étais content parce que je me dis, bon, le plus important, pour un intelligent, pour un être humain, quand vous arrivez à bien observer le problème. Parce que quand vous observez, vous trouvez le problème. Et une fois que vous avez le problème, vous pouvez facilement, peut-être pas facilement, de toute façon, vous savez ce qu'il faut faire, vous connaissez déjà le problème. Alpha Condé, qui a bien diagnostiqué, je me suis dit, bon, écoutez, quand il dit qu'il est venu en Guinée, que l'État était en faillite, donc il sait, le problème alors, si l'État est en faillite, c'est que les institutions ne fonctionnent pas. N'est-ce pas ? Que la constitution n'est pas respectée. C'est selon l'État en faillite. Bien sûr qu'il y avait un État, n'est-ce pas ? Mais en faillite, en faillite, ça fait que les institutions, les appareils de l'État ne fonctionnaient pas. Les lois ne sont pas respectées. De la pagaille, disons. Vous voyez, il a trouvé le diagnostic, et c'était là la solution pour résoudre le problème. malheureusement, malheureusement, Alpha Condé n'a pas, en fait, suivi, en fait, disons, ces recettes-là pour pouvoir permettre à la Guinée de retrouver l'État. Malheureusement. N'est-ce pas ? Et Mamadi Doumbouya, qui est là, je vous dis, alors, vous voyez, il est arrivé. Donc, il y a eu un problème d'observation. Parce qu'ils ont regardé le problème, alors pas à travers leur propre paire de lunettes, n'est-ce pas ? La gente militaire, pas à travers leur propre paire de lunettes, mais à travers, disons, une paire de lunettes d'une autre personne, d'un autre régime, vous le savez, de Sekoutouré. Ils regardent actuellement la Guinée, ils se disent le problème guinéien, alors, nous l'avons observé, mais ils l'ont observé à travers la paire de lunettes de Sekoutouré, du régime de Sekoutouré. Vous comprenez ? Et ça, il y a combien d'années déjà, depuis que Sekoutouré est parti. Donc, disons, depuis notre indépendance, on a eu le régime de Sekoutouré, donc plus de 60 ans. Vous comprenez ? Ils vont regarder maintenant le problème actuel de la Guinée à travers la paire de lunettes de Sekoutouré, un homme qui est parti depuis très longtemps déjà. Donc, on a des époques différentes, générations différentes. Nous sommes maintenant au 21e siècle. On va utiliser les lunettes, les yeux, ou la paire de lunettes de Sekoutouré pour, en fait, regarder le problème maintenant, cher compétenant guinéen. Ce n'est pas une grosse erreur. C'est une grosse erreur. C'est déjà un problème. Si, au départ, pour chercher le problème, vous n'observez pas bien le problème, alors, écoutez, vous êtes mal parti. Mamadou Mouïa et ses hommes regardent le problème de guinéen. Ils ont observé, mais ils n'observent non seulement pas à travers leur propre paire de lunettes, mais ils n'observent avec des sentiments négatifs, avec des émotions négatives, avec des préjugés négatifs. Et c'est pourquoi ils observent mal. Ils ont mal observé. Le problème qu'ils ont vu là, ce n'est pas le vrai problème guinéen. Ils se trompent. C'est pourquoi je dis que c'est un échec total. Ils se trompent totalement. C'est comme le médecin. Vous allez chez le médecin qui va essayer de vous souffrir. Le médecin va essayer d'abord de vous diagnostiquer. Il va prélever le sang, le sang qu'il va observer pour pouvoir savoir ce qui ne va pas réellement. si le médecin se trompe dans le diagnostic, tous les médicaments que le pharmacien va prescrire ou que le médecin va donner pour qu'on soit prescrit, écoutez, ça ne servira absolument à rien parce que le diagnostic a été faux. et c'est maintenant la même chose, cher Compteur Guénéen. N'est-ce pas ? Tout ça, je le dis à l'intention du militaire, du prochain coup d'État militaire. Vous comprenez ? Je dis bien, autant de coups d'État militaire, ne vous inquiétez pas, d'autres pays, on connaît 4 jusqu'à 5 coups d'État militaire, mais aujourd'hui, ces pays sont dans la stabilité. C'est un pays, on connaît pire que le coup d'État militaire. Ils ont connu ce qu'on appelle la guerre civile. N'est-ce pas ? La guerre civile. On a eu des groupes armés dans les villes tuant des civils par-ci, par-là. Ces pays, aujourd'hui, sont dans la stabilité. N'est-ce pas ? Alors qu'on ne s'inquiète pas. Très bien, cher Compteur Guénéen. Alors, moi, je me dis à ce prochain militaire qui va prendre le pouvoir en Guinée, alors, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il le sait déjà, il faut pouvoir bien observer le problème guénéen. Alors, observer, il doit observer à travers ses yeux, ses propres yeux, sans préjugés, sans sentiments négatifs, sans, en fait, disons, les pères ou la peine d'une autre personne ou de notre régime. S'il procède ainsi, effectivement, il comprendra le vrai problème guénéen et il pourra établir un diagnostic sûr et, effectivement, prescrire ce qu'il faut comme recette, comme élément, médicament qu'il faut ou, en fait, d'une façon, élément politique pour pouvoir résoudre la crise guénéenne. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Cher Compteur Guénéen. Alors, je parle de crise d'identité, de valeur politique, c'est vrai. Alors, on dira, mais écoutez, il y a un modèle, il y a une valeur politique, c'est vrai, il y a une valeur politique. Depuis le 3 avril 1984, avec l'Ansona Conté, il y a eu le choix, on a choisi une valeur politique, la démocratie, la démocratie pluraliste, je dirais, la démocratie libérale, vous comprenez, et ça, c'est un modèle politique, c'est une valeur politique. Et disons qu'elle existe, cette valeur-là, depuis le 3 avril 1984, mais vous le savez autant que moi, qu'elle n'a jamais été, disons qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas du tout, vous le savez autant que moi, ça ne fonctionne pas du tout. N'est-ce pas ? Il y a ce qu'on appelle une façon, ça a été tous comme ça, les régimes ont toujours essayé de tromper la réparence, démocratie, démocratie, parti politique, parti, mais au fond, au fond, ça ne fonctionne pas. N'est-ce pas, cher Compton Guignard ? Non seulement, maintenant, il y a un problème de valeur politique, même si, je dis bien, elle existe, la démocratie, nous l'avons choisie, mais il y a autre chose, c'est-à-dire autre valeur, valeur de ressources humaines. Ça, c'est important. Le prochain militaire doit le comprendre. N'est-ce pas ? la valeur politique, la démocratie libérale, d'accord, mais il faut des valeurs, en fait, humaines, des ressources humaines. Ça, ça manque réellement. Il faut des ressources humaines, des valeurs, des ressources humaines pour pouvoir, en fait, supporter cette valeur politique, la démocratie. Nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas sérieux, nous sommes des menteurs, nous sommes malhonnêtes. Donc, nous n'avons pas de valeur et il faut des valeurs, des valeurs pour pouvoir supporter la valeur politique, la démocratie. La démocratie, je vous dis, elle est bonne, elle est vraie. Honnêtement, elle est vraie. Quand elle est bien appliquée, il n'y a aucun problème. C'est nous qui avons des problèmes. La démocratie, quand elle est appliquée comme il le faut, elle n'a aucun problème. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, on entend, Mamadi Doumouya, tout le groupe, on entend les Sarandaraba et autres dire, écoutez, la démocratie, c'est ce système qui fait qu'il y a des conflits politiques en Guinée, conflits ethniques, extra, extra. N'est-ce pas ? C'est parce qu'on parle des élections par-ci, par-là, ce qui fait que la Guinée se divise. Voilà des erreurs également. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pensé, c'est faux. la démocratie, elle, elle est vraie, elle est bien, c'est nous qui ne l'appliquons pas bien et parce que nous n'avons pas de valeur. C'est ce qu'il vient de dire, nous ne sommes pas sérieux. Nous n'avons aucun respect pour les lois que nous-mêmes, nous légiférons. Aucun respect de la pagaille. Vous ne verrez aucun juge qui soit capable, un juge, vous avez une formation universitaire, académique, vous êtes un juge, vous comprenez, un magistrat. Mais vous êtes incapables de vous opposer vous comprenez, à une décision prise par un politicien donné. Vous êtes incapables de le faire parce que vous vous dites si je le fais, je vais perdre ma place. N'est-ce pas ? Donc, il y a un problème, il y a ce manque de valeur de la part des Guinéens. Et sans ces valeurs-là, la valeur démocratie ne va jamais triompher en Guinée. C'est clair. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est un peu, je prends une métaphore. Vous prenez, par exemple, vous avez votre maison, votre maison dotée d'un garage, le portail du garage donc s'ouvre automatiquement. N'est-ce pas ? Alors, il suffit d'appuyer sur le bouton, la télécommande, et puis voilà, le portail s'ouvre. Vous comprenez ? Je vais comparer un peu la Guinée à cela pour pouvoir me comprendre réellement. Je dis bien, pour pouvoir me comprendre vous qui me suivez, mais surtout le prochain militaire. N'est-ce pas ? Un patriote, un homme intègre. On en aura. Il y en a plein actuellement dans les casernes guinéennes. Vous savez, je dis bien, je fais cette métaphore. Vous prenez donc ce portail mécanique, ou électromécanique, n'est-ce pas ? Alors, il y a trois composantes. Nous avons d'abord le portail, ce dispositif, ce métal, cette composante métallique qui se lève. Il y a une boîte, je dirais, électromécanique qui est là, n'est-ce pas ? Électromécanique. Et ensuite, nous avons le dispositif de commande, télécommande. Donc, nous avons les trois composantes. Vous voyez qu'il fonctionne. Mais c'est vrai. Alors, je prends le portail comme les citoyens guinéens, le portail du garage. Ça, ce sont les citoyens guinéens. Je prends la boîte électromécanique, n'est-ce pas ? Là où il y a tout le dispositif électronique, je prends ça comme l'État. L'État, les appareils, les différents appareils de l'État, les institutions de l'État, les ministères, tout ça. Ça, c'est dans la boîte électromécanique. Ensuite, nous avons le dispositif de télécommande. Ça, c'est la constitution. Vous voyez ? Donc, nous avons la constitution, c'est le dispositif de commande, télécommande. Nous avons, en fait, l'État, les institutions de la réplique. Ça, c'est la boîte électromécanique, n'est-ce pas ? Et ensuite, nous avons le portail, le métal qui se règle, et tout ça, le portail, et ça, les citoyens guinéens. Sur le comité guinéens. Alors, vous voyez, si vous voyez le dispositif du portail, vous voyez que ça fonctionne automatiquement. L'ensemble fonctionne automatiquement, n'est-ce pas ? La télécommande, vous appuyez sur le bouton de la télécommande, et tout de suite, la télécommande a l'effet sur la boîte électromécanique. Il y a le signal rouge qui commence à clignoter, et ensuite, le portail se lève. Vous comprenez ? Donc, il y a une sorte de connexion logique entre les trois composantes. Connexion logique entre le dispositif de commande vers la boîte, disons, électromécanique. Connexion logique entre la boîte électromécanique et dosons le portail. N'est-ce pas ? Ça fonctionne ainsi. Alors, chers compétences guinéens, vous l'avez remarqué, très simplement, je parle de la Guinée maintenant, que le problème est là. Le problème est là. On parle des citoyens guinéens. Nous sommes là, la Guinée. Nous existons. N'est-ce pas ? Les appareils de l'État sont là. Nous avons l'État, bien sûr. Et la construction, le dispositif de télécommande, la construction, aussi, elle est là. Mais est-ce que les trois composantes fonctionnent réellement ? Comme, en fait, le fait notre portail du garage. On a l'ensemble qui bouge, qui travaille automatiquement. le doigt sur le bouton de télécommande et ça fonctionne déjà. En Guinée, on a ce problème, n'est-ce pas ? Parce que si vous prenez la Constitution, n'est-ce pas ? La Constitution, tout est, en fait, défini dedans. Il y a les devoirs, il y a les droits. Vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela. N'est-ce pas ? Tel événement politique ou événement politique doit avoir lié à telle date. Tout est défini, prédéfinie dans la Constitution. N'est-ce pas ? Tout existe, c'est vrai. Mais il y a ce problème, finalement, de fonctionnement. Cette Constitution qui, finalement, n'a aucune connexion logique avec les appareils de l'État et les appareils de l'État, aucune connexion logique avec, disons, les citoyens. Ça, c'est le problème, cher Compteur guinéen. Je ne sais pas si vous comprenez la métaphore. C'est le problème guinéen. Pourtant, ça devait fonctionner comme à l'instar des autres pays maintenant, ça devait fonctionner, disons, de manière automatique. De manière automatique. Nous avons une Constitution guinéenne qui est là, nous avons des appareils de l'État qui sont là, nous avons les citoyens. C'est-à-dire, automatiquement, tout fonctionne. il y a un événement politique qui doit avoir lié telle date, c'est automatique. Absolument, c'est clair et net, automatiquement. Le problème maintenant, mais que ça ne peut pas aller parce que nous avons la télécommande qui est là, la conscience qui est là, alors qu'il doit avoir une connexion logique avec, disons, les appareils de l'État, mais au niveau des appareils de l'État, il y a un problème de valeur humaine. Il y a un problème de valeur humaine. Il y a la méconnaissance, disons, des actions, des dispositifs de la télécommande, donc de la Constitution. Vous comprenez ? Donc, nous balayons de l'envers de la main, du bras, écoutez, on n'en a pas besoin. C'est comme ça. La Constitution, on met ça de côté. Donc, les appareils de la réplique vont travailler, disons, à tâtons. C'est ce qui se passe depuis toujours, depuis qu'ils nous sommes indépendants. Et si les appareils de l'État n'obéissent pas ou n'ont aucune connexion logique avec le dispositif, disons, de la télécommande de la Constitution, vous pouvez remarquer, finalement, que les citoyens, il y aura ce qu'on appelle, disons, un fonctionnement, disons, à la pagaille, vous comprenez, des citoyens. Et c'est ce qui se passe actuellement en Guinée. Alors, ce qui se passe avec Mamadi Doumbouya, voilà, nous méconnaissons la Constitution, alors, les appareils de l'État sont mal organisés. Et puis voilà, c'est comme si maintenant, vous oubliez le dispositif de télécommande, vous oubliez le dispositif de la boîte électronique, et cette fois-ci, vous voulez ouvrir par la force, de façon mécanique, le portail. Vous forcez le portail. Parce que vous méconnaissez le dispositif de télécommande, le dispositif de la boîte électronique, n'est-ce pas ? Mais vous, vous forcez le portail. Il faut ouvrir le portail. C'est ce que nous sommes en train de faire en Guinée depuis que nous sommes indépendants. Et quand vous forcez le portail, le portail qui va-t-il se passer ? Vous grillez la boîte électronique, c'est-à-dire, les appareils de l'État n'ont plus de sens. Vous, le cas, Alpha Condé a dit que j'ai hérité d'un pays sans État. Rien ne fonctionne. Vous forcez le portail. Vous forcez le portail, la boîte électromécanique est grillée. Et la télécommande, on n'en parle plus. Parce que, voilà, si la boîte électronique est grillée, la télécommande n'a plus d'effet, ne joue absolument rien. C'est-à-dire, la Constitution, cher Compteur Guiné. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, le prochain militaire, disons, pour le prochain coup de la milité, doit sûrement comprendre. J'ai donné, en fait, je crois que, j'ai expliqué le problème. Il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Très clair. Je crois que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Il est question d'avoir une attitude, en fait, disons, sérieuse. D'être un homme intègre, honnête, patriote. C'est clair. Sans préjugés, sans émotions négatives. Parce que, m'a dit, de Mouya, ils sont arrivés, d'abord, en observant la situation, ils sont arrivés avec des émotions négatives, sentiments de préjugés négatifs. Ils sont venus, la première des choses, on va rebaptiser les députés qu'on a créé. Vous comprenez ? Donc, déjà, ils sont tentés de regarder le problème guinéen à travers les yeux de ces coutourés. N'est-ce pas ? D'autres générations, d'autres siècles, sur le compte guinéen, et là, c'est la grosse erreur. Parce que, en observant ici les choses, avec l'émotion négative, vous créez ce qu'on appelle frustration. Vous créez des frustrations. Et tant de frustrations au niveau des citoyens, et voilà les conséquences du compte guinéen, c'est pourquoi je suis sûr à 100% que c'est l'échec qui m'a dit de Moya, il a échoué. Nous voulons cet homme-là, ce militaire qui va prendre, prochainement, qui va prendre le pouvoir, lui, il va observer le problème guinéen à travers ses propres yeux, pas à travers les yeux d'une autre personne d'un autre régime. et là, sans émotions négatives, sans, en fait, un sentiment de vengeance, absolument rien. C'est ce qu'il nous faut, chers comptaguinéen. N'est-ce pas ? Et là, il le faut, je crois qu'il va le réussir, ce militaire qui viendra, il pourra le faire, c'est-à-dire que la Guinée, pour pouvoir, pour que nous puissions finalement avoir, résoudre cette question de crise d'identité, disons, de valeur politique, alors, il faut cette question, ou cette tendance, en fait, nous allons résoudre le problème. Mais dire que je vais résoudre le problème, jamais, jamais, le problème ne sera résolu. Et c'est ce qui se passe actuellement. N'est-ce pas ? Un régime qui vient, je vais résoudre le problème. C'est-à-dire, ce régime a des recettes, disons, magiques. Je vais résoudre le problème guinéen. Je vais résoudre, c'est ce qu'ils font actuellement. Ils disent, nous allons, eux, ils vont résoudre le problème. Ils interdisent les manifestations. Ils interdisent telle chose. Ils font telle chose. Donc, ils disent qu'ils vont résoudre. Pourtant, la crise, il est question d'une crise d'identité, de valeurs politiques, n'est-ce pas, qui ne peut se résoudre, qui parle, nous allons résoudre le problème. C'est l'ensemble des guinéens, de manière inclusive, cher Compto-Guinéen. Sans cela, on ne va nulle part. Le militaire, le prochain militaire, cher Compto-Guinéen, me comprend. Ce militaire, je crois que, je dis, il est intègre, il est honnête, il est patriote, il ne connaît pas les ethnies, ni Malenken, ni Soussouni, pour la île, les guinéens, et se battra pour tous les guinéens, pour la stabilité, une stabilité à travers laquelle, ou sur laquelle, le développement est possible, cher Compto-Guinéen. C'était Nabi, des camarades, de publicien, merci beaucoup. Bonne journée, les dominicales. Sous-titrage Société Radio-Canada